... Lettre ouverte à Mme la ministre de la Culture, Rima Abdelmalak et aux exploitants de salles de cinéma. Mme la ministre, mesdames et messieurs les exploitants, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir une lettre ou plutôt un message d'annulation sans sommation des futurs avant-premières de notre dernier film L'Emprunte, sur l'exploit Sportifinidi, d'un jeune aventurier français. Alors que des exploitants de salles se réjouissaient d'accueillir ce film en ciné-débat, en présence de son héros, j'apprends stupéfait, tout comme les directeurs des salles concernées, que les futurs avant-premières ont été subitement annulés. Ce film rencontrait déjà un vif succès cet été sur les routes de France. Je ne vous cache pas que je m'interroge sur les raisons et les motivations qui ont conduit à ces annulations. Que se passe-t-il ? Y aurait-il une volonté de détruire l'âme du cinéma, ses émotions, ses débats, ses polémiques et de priver son public de sa diversité ? Au XXIe siècle, comment expliquer ce diktat qui empêche certains auteurs et réalisateurs de penser et de créer ? Une censure aussi malsaine qu'incompréhensible de la part de ceux qui s'érigent en paragon de la liberté d'expression et qui en vivent. Les salles se vident et vous le savez, elles ont perdu 40% de leur public en moyenne. Des exploitants traditionnels comme le réseau CGR, premier réseau d'exploitation en France de salles de cinéma, ont décidé de vendre en 2021 ces lieux de débat. A qui ? A ceux-là même qui sont à l'origine de ce marasme et qui depuis deux ans et demi rachètent tout ou presque au nom de la numérisation du monde ? Le cinéma de demain sera-t-il à l'image des programmes de télé-réalité d'aujourd'hui où divertir empêche de réfléchir et de s'interroger ? Que dire aussi de tous ces blockbusters qui génèrent le score de zéro entrée par semaine et bloquent nos salles de cinéma et empêchent les cinéphiles d'avoir le choix ? Au nom de quoi ? Cet art dont vous êtes les garants s'enfonce dans l'abîme de la pensée unique qui signe sa fin. Divertir, abrutir, pervertir et surtout ne pas contribuer à enrichir l'esprit et à n'oublier l'âme. Allez-vous laisser s'éteindre cette lumière qui nourrit notre imaginaire et aiguise notre regard sur le monde ? Depuis 33 ans, j'ai la chance de faire sans doute le plus beau métier du monde. J'ai pu rencontrer et écouter des personnes au parcours de vie aussi variées que captivants. J'ai eu accès à des personnalités qui transcendent la réalité par leur réalisation innovante et leur volonté de construire un monde meilleur. J'ai enquêté aussi là où l'injustice triomphe sous les colibets des ignorants, le mépris des sachants et l'indifférence du plus grand nombre. Depuis toutes ces années, je me suis passionné pour ce monde en perpétuelle mutation qui suscite tour à tour émerveillement ou questionnement. Et j'ai ressenti la nécessité de partager ces richesses avec le plus grand nombre, d'abord à l'écrit, puis à la télévision et à la radio. Il y a 13 ans, j'avais décidé de consacrer toutes mes enquêtes au cinéma, seul lieu à mes yeux, où vous pouvez partager un vrai point de vue d'auteur. Mes 20 ans d'expérience dans la réalisation de documentaires, de magazines, en public pour la télévision, me serviront à écrire et réaliser des scénarios de documentaires longs métrages avec une passion toujours intacte. Celle de montrer que le réel est souvent bien plus fort que la fiction. J'aurais sans doute passé mes plus beaux moments de réalisateur dans ces salles de cinéma. Merci à vous du fond du cœur, à tous les exploitants, pour cette passion qui vous anime et votre satisfaction de voir vibrer les spectateurs à travers des projections et des événements. Sur les cinq documentaires longs métrages que j'ai eu la chance de réaliser et de produire depuis 2010, un seul n'a pas pu être projeté en salle pour cause de confinement. Il s'agit de Hold Up. La censure, aussi abjecte qu'inattendue, n'aurait sans doute jamais eu lieu si ce film était sorti en salle comme prévu. Et les cinémas auraient continué de jouer leur rôle, suscitant les débats d'opinion et laissant un espace d'expression au contre-pouvoir. J'aurais souhaité vous écrire au nom de l'art, de la liberté d'expression et d'opinion, terreau fertile de l'âme française. Je veux croire que ces lignes vous rappelleront le devoir de vos engagements et fonctions respectives et que vous prendrez soin de protéger l'altérité, l'éveil, la diversité, afin de préserver et d'enrichir l'humanité des générations futures. Au vu de la situation, l'empreinte sera donc disponible sur la plateforme citizen-v.com à partir du 22 septembre. J'ajouterais que sur les quatre documentaires cinéma sortis en salle avec moins de dix copies, deux d'entre eux, j'ajouterais que sur les quatre documentaires cinéma sortis en salle sur moins de dix copies, deux d'entre eux ont fait plus d'entrées que 80% des films qui sortent en salle. Je vous remercie. C'est bouleversant, inspirant, fantastique. Un mot sur le film ? Super, bouleversant d'émotions et d'authenticité comme tous vos documentaires. C'est bouleversant, vraiment, restez qui vous êtes. Voilà, c'est merveilleux, je continue. Un mot sur le film ? C'est bouleversant. C'est une aventure humaine extraordinaire et extrêmement inspirante. Oui, ça donne espoir, surtout en ce moment. C'est magnifique, c'est vraiment ce qu'on attendait, un moment d'espoir pour oser être pleinement soi-même et faire confiance. L'humanité a tout à nous apporter. Merci. Un mot sur le film ? Tu ne peux pas t'arrêter de travailler. Oui, mais c'est important. Après, j'arrête. C'est magnifique. Et voilà, j'espère que ça va faire des émules partout. Sensationnel. Ça donne la pêche, ça donne... C'est beau. C'est très émouvant et très vrai. Je vous remercie. C'est un mot. C'est un mot. C'est un mot. C'est un mot. C'est fantastique et je reprendrai le titre en se demandant chacun quelle empreinte nous voulons nous laisser sur cette terre et par rapport à tout ce qui se passe actuellement.